Hey ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que votre reprise s'est bien passée, que le mois de septembre s'est bien passé, que ce soit au niveau perso ou au niveau du boulot. Moi je me suis dit que j'allais vous faire une deuxième petite vidéo favori justement de la rentrée et du mois de septembre. J'en ai fait une première favori avec tout ce qui était maquillage, skin care, parfum, etc. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, vraiment les produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Et il y avait tellement de choses que je me suis dit que je vais faire une deuxième partie maintenant, plutôt mode. Donc il y a des fringues, il y a des chaussures et on va aussi parler des séries que j'ai adoré regarder ces derniers temps parce que vous avez été très nombreuses à me demander dans les commentaires qu'est-ce que j'aimais regarder, vous donner des petits conseils en termes de séries Netflix, lesquelles sont bien, lesquelles sont moins bien, etc. Sachant qu'il y a pas mal des favoris, notamment mode, que j'ai acheté assez récemment. Donc j'aurais pu intituler la vidéo aussi All & Trial, parce que je vais essayer bien sûr. C'est-à-dire que c'est des fringues, des chaussures que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et je les aime tellement que je les ai mis tout le temps après les avoir achetés. Donc pour la plupart, c'est des trucs qui sont assez nouveaux. Écoutez, c'est parti, j'arrête de blablater. Avant que je vous montre un petit peu mes petites trouvailles et ce que j'ai adoré mettre là ces dernières semaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, tout de suite, le petit bouton rouge, il est en bas à droite pour vous. Voilà, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage aussi beaucoup, 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 surtout en ce moment, j'en ai besoin. Donc voilà, merci, c'est adorable. Et on va commencer par tout ce qui est mode. Alors, suite à ma dernière vidéo haul où j'avais fait des petites trouvailles chez Gémeaux, oui, 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 Gémeaux, et bien j'ai sur-tourné. Franchement, j'avais trouvé des trucs tellement pas chers, tellement stylés, que je me suis dit, je vais retourner faire un tour. Et de nouveau, j'ai trouvé des trucs stylés et pas chers. Donc, ce n'est pas le plus tendance, c'est sûr. Mais en même temps, si vous voulez voir des hauls Zara, des hauls Mango, des hauls Boo, des hauls je ne sais pas quoi, sur YouTube, il y en a partout, partout, partout. Au moins, moi, là, je vais vous filer des petits bons plans que vous voyez rarement sur YouTube parce que ce n'est pas très tendance, effectivement, mais je m'en fous. À partir du moment où les fringues ne sont pas chers et hyper stylés sur moi, moi, ça me va. Donc, je vous mettrai les prix soit dans la vidéo, soit dans la barre d'infos. Je vous promets, je ne vais pas oublier cette fois-ci. J'ai trouvé d'abord des petits accessoires pour les cheveux. Et franchement, je suis trop contente parce que le matin, quand on doit amener les enfants à l'école, aller bosser et tout, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas le temps de passer une demi-heure à me coiffer, à me lisser les cheveux ou à me boucler les cheveux ou je ne sais pas quoi. Donc, quand on a des petits accessoires comme ça, franchement, ça sauve un peu la coiffure. On a l'impression qu'on est coiffé alors qu'en fait, pas du tout. Et je trouve ça top. Donc, j'ai trouvé, justement chez Gémeaux, des petits bandeaux en fait comme ça. Donc, j'en ai pris deux. Il y en a un qui est comme ça, un peu, enfin, il est jeune, une jeune moutarde avec un petit nœud ici. J'ai pris le même en, je ne sais pas, c'est du parme, un petit peu corail, vous voyez. Ça paraît un peu blanc à la caméra, mais en fait, non, c'est plutôt rose, rose claire. Ça coûte 4,99€ le bandeau. Et donc, il y a plusieurs manières de les mettre. Soit, vous les mettez vraiment en mode bandeau, vous voyez, sur la tête, tac, comme ça. Bon, là, je ne le mets pas, je le mettrai tout à l'heure quand je vous montrerai le try-in. Soit, tout simplement, vous pouvez le mettre autour du cou pour faire une petite déco, un petit accessoire de mode. Deux, plein de manières différentes autour du cou. On peut aussi l'accrocher à son sac à main, à son porte-clés, etc. Mais moi, bon, je l'ai surtout acheté pour les cheveux. Parce que je trouve que, qu'on ait les cheveux détachés ou attachés, eh bien, tout de suite, ça donne un petit, voilà, un petit style. Donc, j'en ai pris deux, ça m'a fait 10 euros les deux. J'ai pris deux couleurs pour pouvoir, voilà, les mettre avec chaque tenue. Et je me suis acheté également un petit lot de trois élastiques, qui était pareil, à 3-4 euros. Donc, il y a celui que je porte là, dans les cheveux, je ne sais pas si vous verrez. Il est un peu motif panthère. Il y en a un qui est tout noir. Donc, c'est plus des chouchous que des élastiques, en fait. Tout noir comme ça, tout simple. Et le dernier, il est un peu moutarde, avec des petits points blancs. Et ça, c'est pareil, je trouve, qu'on se fasse une queue de cheval, un petit chignon ou un bun un peu à l'arrache, comme j'ai aujourd'hui. Eh bien, ça fait, voilà, ça donne une petite touche à la coiffure. Je trouve ça plus joli, je veux dire, qu'un tout simple élastique noir. Ça donne un peu de style. Donc, voilà, des trucs pas chers, mais qui font leur petit effet. Chez Gémeaux, j'ai eu un coup de cœur pour une veste en jean oversize. J'avais déjà acheté une veste en jean chez Gémeaux, qui était bleue, assez claire et un peu croque, vous voyez, qui était assez courte. Et là, elle est complètement différente, mais franchement, j'ai craqué. Regardez, elle est comme ça. Donc, elle est vraiment ample, loose. Elle est longue, par contre, elle est assez longue. Je vais vous la montrer portée sur moi. Moi, je la porte comme ça, avec les manches retroussées. Je l'adore. Franchement, je l'ai payée une trentaine d'euros. Déjà, elle tient chaud. Franchement, elle tient super chaud parce qu'elle est très épaisse. Et je trouve qu'elle apporte tout de suite un style, quelle que soit la tenue qu'on a en dessous. Franchement, j'aime trop. Regardez, ça donne ça. Bon, je vous montrerai debout tout à l'heure, avec les petites manches comme ça retroussées. Elle est, ouais, elle est loose, quoi. Moi, j'adore. Hyper confortable. Comme elle est large, on est vraiment à l'aise. Gros, gros coup de cœur. De toute façon, je vais faire un petit défilé après, parce qu'il y aura des pantalons. J'ai trouvé un top à 3 euros chez Gémeaux. Et franchement, j'ai craqué. Je l'ai acheté parce que c'était le petit clin d'œil. C'est un t-shirt comme ça. Darty dancing. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, Darty dancing, c'est toute ma vie, quoi. Enfin, c'est mon enfance, c'est mon adolescence. C'est le film culte. Enfin, en tout cas, un des films cultes que je pourrais regarder en boucle sans jamais m'enlasser. Et là, voilà, ils avaient ce petit t-shirt tout blanc qui ne coûtait quasiment rien. Ça, j'ai trop aimé. Avec un petit jean, taille haute, boyfriend, un peu rentrée à l'intérieur. Franchement, c'est tout de suite hyper stylé. Alors, d'habitude, moi, je ne suis pas très t-shirt. J'aime bien soit les débardeurs, soit les t-shirts, mais vous voyez, plutôt comme ça, quoi. Qui sont assez... Qui arrivent au niveau de l'aisselle, assez court. Je ne suis pas fan, fan des t-shirts qui arrivent à mi-bras. Enfin, je trouve que ça ne me met pas en valeur, en tout cas, ma morphologie. Mais là, j'ai craqué parce que voilà, c'était d'arty dancing, c'était trop choupinou. J'ai pris un deuxième top, justement, qui arrive à la hauteur que j'aime bien d'habitude. Pareil, 3 euros et quelques. Regardez, il est trop style. Il est hyper confortable. Tellement doux à porter, tellement agréable. Du bleu marine comme ça. Je veux dire, ça va pareil avec tout. Un pantalon noir, un jean. Il suffit d'accessoiriser un peu et ça peut faire tout de suite très chic. Et dernier top que j'ai pris, là, c'est plutôt pour le boulot. C'est un top noir. Un t-shirt noir. Comme ça, il parait assez simple. Mais vous verrez, il y a des petites incrustations comme ça de perles un petit peu partout. Et j'ai payé, pareil, 5-6 euros. Dernier top que j'ai pris, je vous le montre comme ça vite fait. Après, je vais faire l'essayage. C'est un top, mais style chemise. Et ça, pareil, que ce soit pour le perso ou pour le boulot, j'ai trouvé que selon la façon dont on l'accessoirise et dont on le met, je trouve que ça peut faire vraiment soit hyper décontracté, soit hyper élégant. Ça se présente comme ça. Bon, là, on ne voit pas grand-chose. Je vais vous le montrer porté sur moi. Mais c'est très, très, très joli. Moi, je le mets avec de longs colliers, un pantalon taille haute, de jolies chaussures. Là-bas, j'ai trouvé également deux jeans. Donc, je ne vous les montre pas maintenant. Je vais vous les montrer directement sur moi. Alors, il y en a un que vous allez voir qui est vraiment boyfriend. Mais moi, c'est mon truc du moment. D'ailleurs, sur Instagram, je publie plein de photos là-dessus. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une lubie pour les jeans boyfriend. Je trouve que c'est stylé. En même temps, c'est confortable. Enfin, j'adore. J'ai arrêté de mettre des jeans depuis quelques années, des jeans hyper serrés, hyper slim. Ce n'est pas que je n'aime pas ça. Je trouve ça hyper joli. C'est juste que moi, je ne me sens pas à l'aise. Je trouve que ça me serre le ventre et tout. Enfin, voilà, je préfère avoir des trucs un peu plus larges. Et chez Gémo, j'ai trouvé des chaussures, enfin. J'ai halluciné. Parce que je n'ai jamais, jamais, jamais acheté de chaussures blanches de ma vie. Je n'ai jamais aimé ça, en fait. Je trouve que ça n'allait pas avec mes tenues, que c'était trop salissant, etc. Je n'ai jamais eu aucune chaussure blanche dans mon dressing. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai craqué pour des chaussures blanches, je vous assure. C'est des petites, je ne sais pas comment on peut dire, des petites, une sorte de petites mules blanches et en plexi transparent. Moi, j'adore le plexi transparent, toujours. Elles sont comme ça, regardez. Le talon n'est pas très, très haut. Voilà, il ne fait même pas une dizaine de centimètres. J'ai adoré comme ça, la manière dont les chaussures s'attachent. La petite attache ici, carré, en style cuir, je la trouve vraiment sympa. Et devant, on a donc la petite bande comme ça, en plexi blanc. Et franchement, avec les jeans que j'ai achetés et les petits tops, ça fait tout de suite hyper stylé. Mais en même temps, on est tellement à l'aise parce qu'elles ne sont pas très hautes. Elles maintiennent bien le pied. Et je suis vraiment contente. Je les ai achetés 25 euros et je ne regrette pas du tout mon achat. Depuis que je les ai, je ne mets quasiment que celle-ci. Avec un top blanc, quel que soit le bas que je mets, ça passe. Voilà, jolie trouvaille chez Gémeaux. Et d'ailleurs, j'ai failli craquer. Je n'ai pas craqué, hein. Mais j'ai été étonnée de voir toutes les paires de chaussures qu'ils avaient. Et surtout, les paires de chaussures très jolies. J'ai failli acheter des mocassins. J'ai failli acheter une paire d'escarpes. Enfin, voilà, j'ai pris que celle-là finalement. Je me suis dit, Camille, soit raisonnable. Je voulais me prendre une nouvelle paire de chaussures pour la rentrée. Et j'ai adoré. N'hésitez pas à aller voir. Ils ont de jolies paires de chaussures pas chères. Donc franchement, gros coup de cœur. Je vais vous les montrer sur moi. Je suis passée également chez Promod. Moi, j'aime bien Promod. Je trouve qu'ils ont des trucs pareils qui sont originaux, qui sont très sympas et pas très chers. D'abord, je me suis pris, oui, le top que j'ai sur moi là, celui-ci, que j'avais déjà, mais dans une autre couleur. Vous avez dû le voir dans mes vidéos. Couleur un peu rouille. et ils l'ont sorti en pas mal de coloris différents. Je crois qu'il y en a cinq ou six. Mais celui-ci, qui est une sorte de bleu vert, je ne sais pas, assez indescriptible, je l'ai trouvé trop sympa. Avec la petite bande comme ça ici, un petit peu dorée. En fait, c'est une sorte de tressage. On le retrouve aussi sur les manches. Je trouve ça chic. En même temps, tellement confortable. J'ai trouvé un deuxième top. Il n'est pas du tout repassé. Excusez-moi, je viens de le laver. En même temps, je n'arrête pas de le mettre. Ce n'est pas grave. Vous le verrez porté sur moi. Je pense qu'il va se détendre. Il est comme ça. C'est un top qui est khaki. Vous voyez ? Là, ça ne donne pas grand-chose. Je vais vous le montrer sur moi. Pareil, confortable. Mais en même temps, chic et élégant. C'est un peu ce que j'aime de toute façon. C'est les choses assez larges dans lesquelles je suis bien, mais qui font leur petit effet. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Promod, c'est pareil, un jean boyfriend. Mais là, par contre, couleur khaki. Donc, je pense que ce sera beaucoup plus parlant si je vous montre tout ça directement porté. Donc, c'est parti. On y va. Bon, je fais comme je peux. J'ai pris mon petit appareil photo là, dans les mains, pour vous montrer les tenues. Donc, ça, c'est le t-shirt d'Arty Dancing dont je vous parlais. Regardez comme il est sympa. Avec un des jeans boyfriend, donc, que j'ai trouvé chez Gémeaux, qui est hyper taille haute. Là, je n'ai pas mis de ceinture, mais si vous voulez le serrer encore plus, vous mettez une ceinture. Et en fait, il est hyper large, hyper loose. Et je trouve que, non seulement il est stylé, et en plus, voilà, trop confortable. Les chaussures portées, ça donne ça, vous voyez. Moi, j'aime trop, trop, trop. Je trouve que ça met bien, bien en valeur le pied. Surtout à la fin de l'été, quand on est bronzé comme ça, des chaussures blanches, c'est hyper joli. Comme quoi, j'ai levé mes a priori. Et ne serait-ce que cette petite tenue-là, petit t-shirt blanc comme ça, un joli jean et des petites chaussures blanches comme ça, qui rappellent le haut. Voilà. Trois petits achats de chez Gémeaux. Bon, là, je n'ai rien accessoirisé du tout. Après, il faut mettre des bijoux, etc. Ou pas, d'ailleurs. Mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je ne vous dis pas à quel point je suis à l'aise. J'ai l'impression d'être en pyjama. Alors, ça, c'est le deuxième jean dont je vous parlais de chez Gémeaux que j'ai trouvé avec la petite ceinture, comme ça, qui est, vous voyez, un petit peu tressée. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bleu, blanc et rouge. Donc, celui-ci, ce n'est pas un jean boyfriend. Il est plutôt classique, mais il n'est pas serré. Je veux dire, bon, je l'ai pris en taille 38, mais il est tellement confortable. Il ne rend pas très, très bien, là, je trouve, en vidéo, alors qu'en vrai, il est très, très, très joli. J'ai gardé les mêmes petites chaussures avec. Et en haut, là, vous voyez, bon, il y a une petite tâche, mais ce n'est pas grave, j'ai mis la chemise, le t-shirt chemise dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que comme il y a des poches au niveau de la poitrine, ça fait une double épaisseur, ce qui fait que je peux très bien ne pas mettre de soutien-gorge. Et du coup, ça ne se voit pas vu qu'il y a une double épaisseur de tissu. Et voilà, ça, il suffit de l'accessoiriser un petit peu avec un collier ou peu importe. Et je trouve que ça fait une très jolie tenue, aussi bien décontracte que chic. Donc voilà, franchement, pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça, c'est le jean boyfriend que j'ai trouvé chez Promod, par contre, le khaki. Là, je vais essayer de tourner l'appareil photo parce que ça ne rend pas grand-chose. Bon, c'est le bordel derrière, mais on s'en fiche un peu. Vous voyez, il est hyper centré à la taille. Moi, j'ai pris une taille 36. Et ça, c'est le petit t-shirt noir avec les perles noires que j'ai acheté chez Gémeaux. Là, les deux, par exemple, ensemble, je trouve que ça va pas mal avec de jolies chaussures. Personnellement, ce que j'aime, c'est que je suis hyper à l'aise parce que même s'il est taille hot, le jean, il ne sert pas trop trop. Au niveau des jambes, on peut bouger tant qu'on veut. Il arrive pile poil où il faut, sachant que là, il est un petit peu retroussé. Et j'adore. J'adore ce genre de tenue. On est confortable et on peut aller partout avec. Et pas très cher en plus. Donc voilà. Moi, j'adore pour la rentrée. Ça, c'est le top pro-mod dont je vous parlais tout à l'heure. Le top kaki. Bon, il n'est pas repassé ni rien. Je suis désolée. Mais vous voyez le style. Il se cintre ici à la taille, en fait, avec une petite corde comme ça. Il est hyper confortable. Je le mets sans soutif non plus. Et je vous jure que repasser, il est super joli, super stylé. Là, par exemple, je l'ai remis avec le tout premier jean boyfriend. Rien qu'avec ça et des petites baskets. Franchement, j'aime trop. La chemise en jean que j'ai trouvée chez Gémeaux, ça donne ça. Bon, là, je l'ai mis avec la tenue que je viens de porter. Donc, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Ça vous permet un peu de voir le style. Elle est assez longue parce qu'elle arrive jusqu'ici quand même. Donc, haut des cuisses. Moi, j'aime beaucoup le col et tous les petits détails. Les manches comme ça. On peut retrousser si on a envie. Et voilà, comme je vous disais, on est tellement à l'aise dedans avec un petit t-shirt blanc en dessous, un joli pantalon ou une petite jupe, même un petit short. J'aime trop cette chemise. J'ai craqué. Bon, je sais que ce n'est pas ouf dans le fond de la pièce, là, les essayages, mais je pète de chaud à me changer, me rechanger, etc. Je commence à être au point pour le son et l'image. Il faut que je me mette au point pour les try-on. Il faut que je trouve un endroit pour que ce soit bien visible, que vous voyez bien les fringues. et juste le petit jean khaki, donc boyfriend de chez Promod. Regardez, je vous montre juste de près. Donc, il est en haut, il est comme ça et il se ferme donc avec une ceinture qui est en jean aussi et porté, je vous jure qu'il est trop, trop beau. Je ne mets plus que ça depuis que j'ai ces fringues. J'oscille un petit peu entre les trois jeans et les différents tops. Bon, je mets mes autres fringues aussi, bien sûr. Franchement, quand on doit courir partout, on a envie d'être, voilà, d'être stylé, d'être bien habillé, mais en même temps d'être à l'aise, quoi. Donc, voilà, ce que je vous montre là, c'est vraiment, on est vraiment dans cette idée-là des trucs un peu bobos qui font chic mais qui sont confortables. C'est le maître mot de cette vidéo. Donc, tout ça là, tout ce que je viens de vous montrer là, je l'ai trouvé soit chez Gémeaux, soit chez Promod. Donc, vous pouvez les retrouver en métropole et à La Réunion aussi. Franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes comme moi en ce moment, dans la tendance un petit peu, notamment au niveau des bars, tout ce qui est boyfriend, c'est-à-dire dans lesquels on est à l'aise mais qui en même temps vient mettre en valeur, voilà, la taille, les fesses, les jambes, enfin, voilà, les formes. Et des hauts un peu larges mais confortables et jolies. Franchement, vraiment, allez voir, vous allez trouver, je pense, des choses vraiment qui peuvent vous plaire et à petit budget. Voilà, c'est important. Enfin, petit, moyen budget, quoi. On va passer vite fait à la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vais vous dire un petit peu les séries que j'ai regardées en ce moment et surtout, surtout, les séries que j'ai adorées. J'ai regardé peu de films ces derniers temps, donc, je n'ai pas trop, trop de films m'a vous conseillé. Par contre, en termes de séries Netflix, il y a eu des petites pépites. J'en ai regardées pas mal. Il y en a qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Par exemple, j'ai regardé la série James the Virgin qu'on m'avait beaucoup conseillé. Je n'ai pas trop, trop accroché. C'est une série où il y a une voix off derrière. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément très naturel. C'est un peu genre télé-novella. Personnellement, je n'ai pas trop accroché. J'ai regardé la première saison, j'ai entamé la deuxième puis j'avoue que j'ai décroché. Par contre, une série que j'ai adoré, deux séries que j'ai adoré et que je vous conseille vraiment, vraiment, notamment si vous êtes, voilà, une nana, une maman, par exemple, qui a des enfants, qui travaille, enfin, qui essaie un petit peu de tout concilier. La série Working Moms, j'ai adoré. C'est l'histoire de trois nanas, enfin, essentiellement, trois nanas. Après, il y a plein de trucs qui gravitent autour, qui, justement, sont chacune dans leur vie postpartum. Essentiellement, elles viennent toutes d'accoucher avec, ben voilà, toutes les angoisses que ça implique. Elles essaient de concilier vie professionnelle, vie personnelle, les enfants, etc. Mais en même temps, s'épanouir en tant que femme, c'est super drôle. On rit énormément. Moi, j'ai adoré cette série. Franchement, je l'ai dévorée. Je suis arrivée à la fin, j'étais dégoûtée. J'attends la prochaine saison. Et celle que j'ai encore plus aimée, ça s'appelle Good Girls. Là, c'est pareil, c'est trois nanas. Donc, il y en a deux qui sont sœurs et une qui est la meilleure amie d'une des deux. Donc, pareil, l'histoire est centrée principalement sur ces trois femmes qui sont des femmes un petit peu aux Etats-Unis, un peu bien comme il faut, qui vivent dans de jolis quartiers, tout se passe bien, pas de vagues, un petit peu à la despair-weight. Et en fait, les trois ont des galères financières, chacune pour des raisons différentes. Et du coup, elles se retrouvent à devoir faire le casse d'un supermarché. Donc, ça commence comme ça, la série, dès le premier épisode. Et ce casse va entraîner tout un tas de mésaventures. Donc, il y a toutes ces mésaventures et en même temps, il y a la vie de chacune d'entre elles. Pareil, avec leur mari, leurs enfants, leurs amours, etc. Et franchement, j'ai adoré. C'est hyper drôle. En même temps, il y a du suspense. Je ne sais pas, il y a de l'émotion. Il y a plein d'émotions différentes. J'attends, pareil, j'attends la prochaine saison. Je suis restée vraiment sur ma faim. Donc, n'hésitez pas à regarder Good Girls. Vraiment. Une autre série que j'ai regardée, mais je n'ai pas trop trop accroché. On me l'avait conseillé. Pareil, ça s'appelle Dynasty. C'est l'histoire de grandes familles ultra riches aux Etats-Unis qui travaillent dans l'énergie. Et j'ai regardé, je ne sais pas, j'ai regardé 6-7 épisodes et pour le moment, je n'ai pas continué. Peut-être que je vais m'y remettre, mais je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu surfé. Bon, on a le père, le paternel vraiment, qui a une nouvelle femme, qui a deux enfants. On est dans un monde, voilà, de bourgeoisie. mais c'est un peu à la Gossip Girl. Je ne sais pas si vous connaissez Gossip Girl, c'est-à-dire ces vies de riches qui ont d'autres préoccupations et c'est un peu surfait, je trouve. Comme s'il n'y avait pas d'émotions, alors qu'on peut très bien avoir des séries dans des milieux hyper bourgeois et les gens ont quand même des émotions et vivent des choses humaines. Là, j'ai l'impression que c'est dénué de sentiments, que c'est vraiment de l'argent pour l'argent. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas continué à voir parce qu'il y a trois saisons quand même. J'ai regardé aussi les deux saisons de sexe-éducation. Alors, je sais que c'est plutôt pour les enfants, enfin pour les enfants, pour les ados, mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai eu du mal à accrocher. En fait, j'ai commencé vraiment à accrocher au milieu de la deuxième saison et là, j'ai commencé vraiment à apprécier. J'ai regardé 3-4 épisodes et boum, c'est fini. Alors que je commençais vraiment à mettre prise au truc. Et je pensais regarder la troisième saison, il n'y en a pas, donc je l'attends. Voilà, on est vraiment sur l'association sexuelle des adolescents, mais je trouve que cette série, pour le coup, elle a le mérite de démocratiser vraiment le sujet et pour le coup, je trouve ça pas mal. Voilà, on découvre toutes les problématiques sexuelles des adolescents, quelles qu'elles soient. C'est des choses que, voilà, on a tous plus ou moins vécues ou que des gens ont vécu autour de nous dont on ne parle pas parce que c'est tabou. Mais franchement, c'est drôle. C'est hyper drôle. Des fois, c'est un peu too much. Voilà, c'est plutôt pour les ados. Mais bon, il n'y avait que deux saisons. J'ai passé un beau moment. J'ai bien aimé regarder ça. Et là, je viens d'entamer une série qui s'appelle The Society. Je viens à peine de commencer. C'est l'histoire de jeunes qui se retrouvent par le biais d'un événement surnaturel tout seul dans une ville sans plus aucun adulte et plus aucun enfant. C'est que des jeunes de 16 à 18 ans. Ils se retrouvent tout seuls. Donc, ils vont devoir apprendre à vivre en société tout seuls sans les adultes qui habituellement posent le règle et posent les cadres. Et donc, on va voir comment ils vont s'organiser, comment ils vont vivre, quelles règles ils vont poser, comment des adolescents entre 16 et 18 ans pourraient vivre ce que ça donnerait sans aucun adulte de plus de 18 ans. Je viens de commencer. J'en suis à l'épisode 3 de la saison 1. Et pour le moment, ça me tente pas mal. En tout cas, ça me pose question. J'aimerais bien savoir comment, dans une hypothèse comme celle-ci, des jeunes vivraient. Est-ce que ce serait l'anarchie totale ou est-ce qu'ils vont, de manière un peu raisonnable, décider de créer des règles, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, j'en sais rien. Et je viens de commencer. Voilà. Et franchement, si vous, vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que, je vous dis, je galère à trouver vraiment des séries auxquelles j'accroche comme Good Girls. Vraiment, de toutes celles dont je vous ai parlé là, c'est celle que j'ai préférée, qui m'a vraiment tenue en haleine. Et voilà, des fois je tente et tout, mais si ça me saoule ou si j'accroche pas, je zappe. Donc franchement, je suis preneuse, même de films. Si vous avez des films, n'hésitez pas à me les mettre aussi dans les commentaires. On est là pour parler de beauté, on parle de mode, on parle de chaussures, on parle de fringues, de make-up, de skin care. Mais voilà, moi j'adore regarder aussi des films, des séries, etc. Donc je prends, vraiment je prends tous les conseils. Si on peut partager à ce niveau-là aussi, franchement c'est top. Voilà, écoutez, je pense que j'ai assez papoté là pour cette vidéo, c'est déjà pas mal entre la mode et Netflix. Je vais vous laisser là, je vais ranger toutes les fringues parce que vous vous doutez bien qu'après l'essayage, j'ai tout balancé par terre, c'est un gros tas de fringues. La fille ne peut pas ranger au fur et à mesure, pas du tout. Donc voilà, je vais ranger, je vous fais d'énormes bisous, j'attends vos retours dans les commentaires avec tant de patience et nous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !